Pardonnez-moi, avec le matin dimanche. Kassimotechlein, bonjour. Bonjour. A 17 ans, vous faites à nouveau la Une. Vous jouez dans le film de Téchiné qui sort cette semaine. Vous êtes déjà un vieil acteur en réalité. Ça fait combien d'années que vous jouez ? Un vieil acteur, j'aime bien le mot. Non, ça fait 10 ans. 10 ans que vous êtes dans le paysage des Suisses romans. On va en reparler. 10 ans de succès. Téchiné, c'est un cap sans doute. C'est un des très grands réalisateurs. C'est un cap qui est franchi. Bien sûr, c'est une étape. C'est un cap franchi. Bien sûr. Vous avez joué toutes sortes de rôles. Pas des rôles forcément faciles. Mais là, c'est un adolescent, tentation homosexuelle, assez violent comme rôle. Là aussi, c'est autre chose. Oui, c'est de l'incarnation. C'est un personnage qui ne me ressemble pas, qui est différent de moi. Donc automatiquement, c'est différent. C'est vrai que j'ai eu beaucoup l'habitude de jouer des rôles d'adolescent proche de ma personnalité. Alors, vous faites la promo à Merveille. À Berlin, vous étiez vraiment une des vedettes. Vous faites le bisou quand il faut avec l'autre acteur qui est Corentin Fila. Ça marche, quoi ? Oui, non, je ne sais pas. Ça, c'est un autre travail encore. C'est autre chose. Quelque chose de tout aussi intéressant, de complètement différent, d'un peu parfois superficiel. Il faut savoir gérer ça. Alors, vous avez 17 ans. Vous êtes très mûr en même temps. Ça frappe beaucoup dans les interviews que vous donnez. Mais vous avez quand même 17 ans. À quel moment vous vous sentez encore adolescent ? Il y a des moments où vraiment vous vous sentez encore ado ou c'est fini ? Oui. Pour tout ce qui est question d'argent, notamment beaucoup. C'est vrai que j'ai du mal. Maintenant, je dois vraiment gérer un budget parce que je me suis installé en Bruxelles. Et ça, j'ai encore un peu de peine à gérer ça. Du coup, j'appelle assez régulièrement ma mère pour parler de question d'argent, ce qui est un peu dommage. Et oui, sinon, il y a plein de côtés aussi où je me retrouve dans mon âge. On verra tous les personnages de votre film dans cette émission. Votre maman, on va entendre qui témoigne dans le reportage de Mise au Point, le cinéma, votre carrière. Petit rappel d'abord, c'était en 2010. Vous étiez invité du journal télévisé. Je crois que vous étiez, on le disait, le plus jeune invité à l'époque. On revoit cet extrait. Kessy, bonsoir. Bonsoir. Tu es le plus jeune invité de l'histoire de ce plateau, je crois, non ? Bienvenue. Merci. Tu joues Gainsbourg, tu le trouves attachant, sympathique ? Bien, au début, je ne m'y attachais pas vraiment au début, avant le film. Mais maintenant, je m'y suis beaucoup intéressée, petit à petit, ça m'a beaucoup plus intéressée. Maintenant, j'ai même toujours les musiques de Gainsbourg dans la tête. Je n'arrête pas de me repasser la javanaise. Ça ressemble à un modèle pour toi ? Alors, il était très connu, il était grand séducteur. Il y a une scène extraordinaire où tu demandes à une femme de te montrer ses seins. Être séducteur, par exemple, ça te tente, ça ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Je ne saurais pas vous le dire. Tes copains de Buccini, comment ils te voient là, depuis quelques mois ? Depuis quelques mois, ils me voient avec une grosse tête. Tu l'as, effectivement ? Non, enfin, on pourrait... C'est le droit, on a le droit avec la grosse tête. Non, je ne l'ai pas, mais les gens pourraient se l'imaginer sur des journaux et tout ça. Ce que je n'aimerais pas du tout, parce que ce n'est pas du tout ma personnalité d'avoir la grosse tête. Voilà, vous regardiez attentivement, vous avez dit quel menteur. Oui, j'étais un menteur. Sur quel point ? Sur le fait de dire que, qu'est-ce que c'était ? Je n'étais pas attiré par la séduction. C'était très drôle, parce qu'on m'a beaucoup parlé de cette interview-là, parce que j'avais dit une phrase qui était « J'aime beaucoup les films policiers, comme Titanic. » Et ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, en fait. Et du coup, les gens avaient rigolé par rapport à ça. Vous aviez l'air très jeune. Merci beaucoup. Encore maintenant. Vous avez plus changé par la force des choses que moi. Cinq ans, ça fait seulement cinq ans. Là, vous êtes un acteur tout à fait confirmé. On va en parler. L'accent a disparu. Vous avez encore l'accent boudoir. C'est quasi fini, là. Oui, ça dépend de mes fréquentations. Mais j'ai des amis avec qui j'ai un bon accent boudoir, oui. Vous habitez aujourd'hui à Bruxelles. Vous travaillez beaucoup à Paris. Ça explique beaucoup de choses. On en reparlera tout à l'heure. Juste encore sur cet extrait-là. À quel point vous êtes équilibré ? C'est très frappant. Parce qu'être enfant star, c'est assez dur. Beaucoup ne s'en tirent pas. Ils finissent par disparaître dans la nature. Vous avez survécu à ça. Comment vous avez fait ? Le dégoût de moi-même en me revoyant à cet âge-là, notamment dans cet extrait. Mais pourquoi le dégoût ? Non, franchement. Non, non. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure en coulisses, j'étais dans Home. À la sortie de l'école, je disais à mes camarades de classe, venez, on va acheter des bonbons au kiosque. En fait, je n'avais pas acheté des bonbons. J'allais acheter le journal où il y avait ma tête dedans. Et puis, je faisais un peu exprès de montrer comme ça. Et voilà, c'était de la maladresse et un peu de prétention. C'est normal. Franchement, à 20 ans. Mais je pense que ce dégoût-là, ce recul de me voir là comme j'étais avant me fait faire qu'aujourd'hui, j'essaie d'avoir le moins de prétention possible. Même si, en quelque sorte, dans ce métier-là, on est presque obligé. Vous êtes très travailleur, très tenace. Vous racontiez que dans les castings, même très malade, vous avez voulu y aller. Ouais, c'était pour le casting de Home, justement, où j'avais chopé la crève. Et j'étais toujours dans les jupons de ma mère. J'avais de la peine à me détacher d'elle, apparemment. Et là, étant malade, en plus, je voulais vraiment y aller, seul. Et j'avais vraiment cette envie de faire ce casting. D'ailleurs, celui-là m'a mis un peu dans un truc un peu particulier. Elle m'a demandé de cracher des insultes, de taper du pied, etc. Et puis, c'était un exercice assez rigolo à cet âge-là. La ténacité, elle se voit dans ce très beau portrait que François Roulet avait fait de vous pour mise au point. On va en voir un extrait. Il faut dire qu'au départ, Kessie n'avait rien demandé. En 2007, une directrice de casting le repère dans la rue à Lausanne. Elle recherche un petit garçon pour le film Home, d'Ursoula Meillère. S'il te plaît, maman ! Ouvre ! C'est Julien ! Oh, maman ! Oh, maman ! Oh, maman, c'est Julien ! S'il te plaît ! Tu fais super les muscles, là. Kessie obtient le rôle. Il a 8 ans. T'es fort, quoi ! Et la consécration est immédiate. Ah ouais, t'es fort ! Tu fais à fond, là ! Kessie Morton-Claire ! Oh, maman ! C'est le plus important ! 2009, prix du meilleur espoir helvétique. Et Kessie, qui nourrissait jusque-là d'autres rêves, change ses plans. Avant de recevoir le Quartz 2009, je me voyais au bord d'un avion, mais après que j'ai reçu le Quartz, je pense que j'aimerais bien devenir acteur. Beaucoup, mais je le sais. Moi, je vous aime. Tout s'enchaîne alors très vite. Dans le biopic de Gainsbourg, il obtient le rôle du jeune Serge. Je ressemble à ta mère. On ne veut plus voir ta gueule. On ne veut plus voir ta gueule. Un petit vaudois de 10 ans qui réussit à Paris. Kessie devient un peu la coqueluche des romans. Ça, au bout d'un moment. Voilà, coqueluche des romans, ça dure en effet depuis 10 ans. Pourquoi vous, on posait la question, le physique, qu'est-ce qu'il y a dans votre physique qui fait que ça marche ? Pour Gainsbourg, c'était peut-être les oreilles. Ça, c'était un complexe d'enfants, les oreilles, les grandes oreilles. Oui, j'ai reçu beaucoup de moqueries, mais c'est des moqueries qui blessent à cet âge-là. Mais maintenant, je n'entends plus parler, heureusement. Vous avez cette chose qui s'appelle le charisme. Quand les photographes vous photographient, ils disent même quand vous ne dites rien, même quand vous êtes seul face à la caméra, il y a quelque chose qui fonctionne, qui fait que vous êtes un très bon acteur. Vous l'avez appris, ça, c'est beaucoup de travail aussi ? Je ne sais pas si c'est du travail. Vous voulez dire d'avoir du charisme ? Ça ne se travaille pas, je pense que ce n'est pas de la prétention, mais je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans une personnalité. On est avec ça, ça nous suit, ça ne se travaille pas. Peut-être que ça se développe par la suite. À l'arrivée, il y a peu d'acteurs qui réussissent aussi bien. Ça n'empêche pas des phases de doute. C'est dur d'être acteur. Vous parliez tout à l'heure de l'argent, il faut financièrement que ça fonctionne, il faut décrocher des rôles. Il y a beaucoup de temps entre ça. Toujours dans ce portrait de mise au point signé François Roulet, on voyait bien ça et on entend votre mère qui est évidemment un personnage clé dans cet extrait. Il foule le tapis rouge de la Berlinale pour la troisième fois de sa carrière. Pas banal à 17 ans. Quand on a 17 ans, justement, c'est le titre du film d'André Téchiné, présenté en Première Mondiale à Berlin. Casey Mottéclin y tient le rôle principal, aux côtés de Sandrine Kiberlin. Je pense à qui dans ces moments ? Je vais être égocentrique et je vais dire à moi-même. C'est vrai, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas être un faux moneste. Je pense bien sûr à moi-même. On est tellement sollicités, tellement de gens autour de nous. C'est même difficile de penser à soi-même, on ne pense à rien. On est juste super contents, on profite à fond. Quelques jours après la Berlinale, c'est à Grand Vaud, entre Lausanne et Vevey, que nous retrouvons Casey. Il vit désormais en Belgique, mais il est de passage chez sa maman. Depuis dix ans, elle accompagne sa carrière tout en respectant son souhait d'autonomie. Il ne voulait pas qu'elle soit présente à Berlin, par exemple. Mais à distance, tout n'est pas toujours simple. Il n'avait pas beaucoup d'argent avec lui, parce qu'en ce moment, ce n'est pas évident, financièrement, parce qu'il ne gagne pas grand-chose en ce moment. Donc, on partage ce que j'ai avec mon salaire. Et il allait à Berlin avec peu d'argent en poche. Et puis, quand je l'ai appelé pour lui demander des nouvelles, il était très fâché. Il me dit, mais tu te rends compte, on vient me chercher en Audi. On m'amène sur un tapis rouge, mais il ne se rend pas compte que je n'ai même pas de quoi m'acheter un sandwich. Et puis, là, il était tellement énervé que ça a monté entre nous, quelque part. Et puis, ça a monté entre nous parce que je voyais qu'il était très angoissé. Et je lui ai dit, écoute, Cassie, ce n'est pas grave. Si c'est trop difficile pour toi, si tu as envie de rentrer en Suisse et de faire un apprentissage comme tout le monde, fais-le. Je serai toujours là. Je t'accompagne. Et puis, là, il a dit, non, pas question. Je veux continuer, mais c'est vrai qu'il y a des moments vraiment pas évidents, quoi. Voilà, ça, c'est votre maman. Ça nous amène un peu au film. Quand on a 17 ans, il y a un très beau portrait de maman joué par Sandrine Guilherme. La mère parfaite. Voilà. Votre maman à vous, qu'est-ce que vous lui devez ? Énormément. Et c'est un peu la même mère que quand on a 17 ans. C'est-à-dire, déjà, pour moi, ma mère reflète la mère parfaite parce qu'elle est présente tout en me laissant de la liberté. Et ça, c'est tout ce qu'on peut demander à une mère. Et puis, c'est la confiance qui s'installe, qui s'est installée entre ma mère et moi. C'est-à-dire qu'elle me fait confiance. De fait, pardon, elle vous laisse habiter à Bruxelles avec votre copine. À 17 ans, c'est pas mal. C'est génial. C'est vrai que je pense que c'est très rare à mon âge d'avoir cette chance-là, d'avoir des parents qui laissent faire ça à leurs enfants. Ça, j'ai remercié énormément, mais c'est parce qu'elle me connaît et elle sait que j'en suis capable. Elle me laisse la chance et les opportunités de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Il y a eu des moments difficiles. Là, dans l'extrait, vous êtes l'adolescent un peu insupportable avec la capuche qui débarque à la cuisine, qui se fait son chocolat. Vous avez pu être insupportable ? Oui, bien sûr. J'ai été très dur avec ma mère, très, très dur. Et aujourd'hui, en étant loin d'elle, j'apprends à l'aimer de plus en plus. J'ai toujours aimé ma mère, je veux dire, mais j'apprends vraiment à me rendre compte à quel point j'ai une mère déjà formidable et à quel point les parents sont importants. Casey Mottet-Kline, il y a l'histoire de votre vie un peu dans le nom, Casey, origine américaine. C'est votre père biologique qui est américain, que vous connaissez très mal, c'est ça ? Je ne le connais pas très bien. Je l'ai revu la dernière fois que je suis retourné à New York, il y a cinq mois à peu près. Et ça s'est assez mal passé. Il est bipolaire et peut-être que j'ai un peu de bipolarité en moi également, je pense, à certains moments. C'est une question qu'on se pose, ça, la part de folie qu'on a en soi. Tous les comédiens se la pose sans doute. Je pense, on a une part de schizophrénie, on est un peu schizophrène, c'est un métier totalement schizophrène. Devoir passer d'un rôle à l'autre, puis de se retrouver soi-même pour se détacher de sa personnalité, retrouver un autre personnage. Et puis avoir le personnage aussi qu'on a lorsqu'on est face aux médias, à la télévision, etc. C'est un peu schizophrène. Alors New York, la France, c'est une de vos origines. Vous avez trois passeports, je crois, américain, français et suisse. Et puis très, très suisse. Vous êtes très lausannois, de Bussigny. Ça, c'est toujours très vrai chez vous ? Oui. J'ai toujours mes potes, j'ai toujours mon environnement là-bas à Lausanne. Et dès que je reviens, j'appelle souvent. Je ne sais jamais quand est-ce que je reviens. Je ne le sais pas beaucoup, toi, à l'avant. Je le sais souvent la veille au soir. J'appelle mon pote, je lui dis, fratelle, je rentre dans l'avion là, j'arrive dans une heure et demie, tu vas me chercher à Genève et tout. Pas de problème. Et ça, j'adore. Je me baigne dans cette Suisse qui est si agréable, si petite et si familiale. Alors ça, c'est votre ancrage. En même temps, une réussite internationale maintenant qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Jouer dans, quand on a 17 ans, jouer du Téchelle.